Bonjour à tous et bienvenue sur Yatai, sur cette chaîne je vous apprends à faire de la cuisine japonaise alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour suivre toutes mes recettes. Dans cette vidéo on va s'attaquer à la gastronomie japonaise, le repas traditionnel du nouvel an, c'est parti pour les recettes Osechi ! Sous-titrage ST' 501 La veille du nouvel an au Japon c'est Omisoka, le jour où on clôture l'année. Ce jour là certains japonais mangent des Toshikoshi Soba, un bol de nouilles de sarrasin dans un bouillon avec différentes garnitures. Les longues nouilles signifient une longue vie mais peuvent être aussi interprétées comme des dettes que l'on mange pour dire que voilà tout est ok, on a tout payé, on peut passer à l'année suivante. A minuit certains japonais vont prier dans les temples et certains se lèvent tôt pour admirer le premier lever du soleil de l'année. Le premier jour de l'année et parfois les suivants on mange Osechi Ryori, la cuisine traditionnelle japonaise du nouvel an. Préparée la veille est composée de petits plats avec différentes significations, elle permet à la famille de ne pas cuisiner ce jour là et profiter un peu de tout le monde et passer un bon moment. Présentée dans des boîtes carrées en bois laqué qu'on appelle Dubako, certaines recettes ont des significations bien particulières et c'est ce que nous allons cuisiner aujourd'hui. Alors il n'y aura pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept, pas huit, pas neuf, pas douze, pas onze, mais douze recettes à faire aujourd'hui. Douze mois de l'année, douze recettes. C'est pas obligatoire bien évidemment et il y a d'autres recettes et d'autres variantes de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors je vais pas vous détailler tous les ingrédients un par un, il y en a beaucoup trop mais je vous mets toutes les recettes et tous les ingrédients en bas dans la description. Alors après cette vidéo et toutes celles qui a déjà sur ma chaîne ne venez pas me dire. Alors ça va être une vidéo un peu plus longue que d'habitude alors posez vous tranquillement pour un petit thé, un petit café. Si vous voulez la réaliser je vous conseille de la regarder d'abord en entier et ensuite je vous mettrai les chapitres détaillés recette par recette dans la barre de lecture. Donc c'est parti on va commencer par la première recette on va jouer stratégique puisque c'est la recette qui va demander le plus de temps de cuisson. C'est parti pour la première recette des kuromame. Ce sont des haricots de soja noirs cuits plusieurs heures dans de l'eau, du sucre et de la sauce soja. Ils symbolisent la bonne santé. Il faudra en réalité commencer cette recette la veille ou le matin pour l'après-midi pour faire tremper les haricots de soja pendant au moins huit heures. Ça va accélérer le processus de cuisson. Donc dans une casserole vous mettez vos haricots de soja, 600 millilitres d'eau, 30 grammes de sucre et deux cuillères à soupe de sauce soja. On va remuer et porter à ébullition pour faire dissoudre le sucre. Voilà quand ça vous vous couvrez vous mettez le feu au minimum et on va laisser cuire comme ça plusieurs heures jusqu'à qu'il n'y ait plus de liquide. Donc moi pour la vidéo je vais le prendre je vais le mettre dans ma cuisine et on viendra voir petit à petit l'évolution de la cuisson. Deuxième recette le datemaki. Alors si vous connaissez c'est comme une omelette roulée le tamagoyaki sauf qu'elle sera plus sucrée et on va ajouter du hanpen. C'est une pâte de poisson vous trouverez dans les humeurs marchés asiatiques spécialisés en cuisine japonaise. Le datemaki symbolise le souhait de vouloir vivre des jours heureux pour cette nouvelle année. Alors moi je vais faire cette recette dans une poêle carrée à tamagoyaki. Vous pouvez très bien faire cette recette dans un petit plat carré et rectangle qui passe au four. Il vous faudra un petit mixeur et on va commencer par couper le hanpen. Juste un petit cube pour faciliter le mixage. On va ajouter 3 oeufs. Une cuillère à soupe de mirine. Une cuillère à soupe de saké. Une cuillère à soupe de miel. Une cuillère à soupe de miel. Une cuillère à café de sauce soja. Et une pincée de sel. Et c'est parti pour un mixeur. Ensuite on va bien huiler notre poêle ou votre récipient qui va vous servir de cuisson. Vous faites chauffer d'abord un peu fort. Ensuite on va couvrir d'un papier sulfurisé et cuire tout doucement. Voilà donc je verse mon mélange et on peut baisser le feu. Alors au bout de 5 minutes le dessous va être cuit. Il faut que ça soit grillé mais pas cramé. Et je vais la retourner pour continuer à cuire le dessus. Voilà. Une fois deux petites minutes sur l'autre côté. On va prendre notre petite natte en bambou. Je mets dans le mauvais sens. Alors on va faire des petites incisions. Environ sur la moitié. Voilà ça va être pour pouvoir la rouler. En essayant de ne pas la casser. Ensuite c'est parti. Comme un petit maquis. On va l'enrouler. Il faut serrer mais pas trop non plus. Et on va ensuite la bloquer avec des élastiques. Le tout dans du papier film. Ensuite on ira le mettre au frigo. On convient un peu de papier pour pas que ça coule. Il risque d'y avoir un peu de jus. Je vais mettre sur le frigo une vingtaine de minutes. On se retrouve après. Voilà du coup on se retrouve après les 20 minutes. Bon c'est encore un petit peu tiède mais bon c'est pas grave. On va pouvoir faire même le découper. Hop. On va tirer le film et les élastiques. Le petit rouleau. Alors vous coupez des pièces d'à peu près 1 cm. Et voilà ce que ça donne. Et on va pour l'instant les réserver. Dans une petite boîte. Hop. Recette humante. Alors le tas du culi c'est en fait des petits poissons séchés. En général des sardines. Simplement poêlés avec de l'huile de sésame et des graines. Ce plat symbolise une bonne récolte. Puisque autrefois les sardines étaient utilisées pour fertiliser les rizières. Ça a été assez difficile à trouver comme ingrédient. Mais je pense que vous pouvez aussi le faire avec les éperlants. Vous savez les petits poissons frits. Vous les faites cuire et ensuite vous faites la recette. Alors pour cette recette on va prendre. Une poêle. Une cuillère à soupe d'huile de sésame. Une cuillère à soupe de saké. Une cuillère à soupe de sauce soja. Une cuillère à soupe de sucre. Une fois diluée on rajoute 40 g de poisson séché. Une fois que la sauce a bien réduit vous coupez. Et on ajoute des grimes de sésame blanche. Et voilà c'est terminé. Petit point de queue au mamé nos haricots de soja noir. Alors. Et encore beaucoup beaucoup d'eau. C'est encore très très dur. Ça fait à peu près 1h30 de cuisson. On n'est pas encore bon du tout. Alors si vous prenez un couvercle il faut bien qu'il y ait un petit trou pour que l'eau s'évapore. Sinon vous mettez 100 couvercles et juste une feuille de papier aluminium sur le dessus. Allez c'est reparti. A tout à l'heure. Bien c'est parti pour la quatrième recette. Le kamaboko. Alors le kamaboko c'est un peu le surimi japonais. C'est ce qu'on avait fait vous vous rappelez sur la recette du ramen. Le narutomaki. Normalement les japonais ne font pas cette recette. Ils achètent tout préparé. Mais bon ici en France c'est introuvable. Ou alors à des prix exorbitants en livraison surgelée. Du coup c'est pas la peine je vais vous montrer comment on fait cette recette maison. Alors c'est une base de poisson blanc mixé avec des blancs d'oeufs. Qu'on appelle aussi mousseline en cuisine française. Vous pouvez utiliser n'importe quelle chair de poisson blanc. Merlu, cabillaud, tout ce que vous voulez. Et traditionnellement le kamaboko est façonné à la main sur une petite planchette de bois. Mais bon j'ai déjà essayé. La planche s'est fendue en deux. C'est une catastrophe. Du coup pour cette recette je vais vous montrer sur une planche à découper en plastique. Bon j'avoue pour cette recette il va falloir un peu de dextérité. Ca sera beaucoup moins joli que fait à la machine ou par des gens dont c'est le métier. Si vous n'êtes pas à l'aise ou vous avez un peu peur vous pouvez toujours le faire dans un moule à cake par exemple. Pour la signification de ce plat le rouge et le blanc signifie le bonheur et la pureté. Et la forme ressemble à un lever du soleil qui représente l'entrée dans la nouvelle année. Donc dans un premier temps on va mixer le poisson. On va le passer un petit coup sans rien d'autre. Ensuite on va ajouter une cuillère à soupe de mirine. Et deux blancs d'œufs. On va remixer. Et on va ajouter une pincée de sel. Une cuillère à café de sucre. Et une cuillère à café de farine. On va bien bien remixer le tout. Plus vous allez mixer. Plus vous allez mixer et plus ce sera facile ensuite à façonner. Et voilà. Et on va en prélever une partie qu'on va colorer en rouge. à peu près un quart. Quelques gouttes de colorant alimentaire. Et on mélange. Alors ensuite c'est l'Axas Corse. Vous prenez votre planche et on va déposer le poisson dessus. Alors d'abord le blanc. Attendez. Hop on va faire la place. Et avec une spatule plate. On va essayer de faire un dôme. Un dôme cylindrique quoi. Essayez de lisser au maximum le dessus. Voilà. Ensuite on va prendre la couleur rouge. Et on va mettre une petite couche par dessus. Tout doucement. Prenez votre temps hein. Voilà. On est pas mal là non ? Pour la cuisson on va faire une cuisson au panier vapeur. Donc vous prenez votre plaque. Une casserole avec de l'eau à bouillir. Le panier vapeur. Alors bien entendu il faudra un assez grand. Pour y rentrer votre petite planchette. Et on va attendre que ça boue. Et pour la cuisson c'est environ 20 minutes. En attendant je vais commencer à ranger parce que ça commence avec le bazar ici. Je voudrais que je vous fasse un petit making of une fois d'une vidéo. Vous voyez un peu les coulisses. Voilà on y voit un peu plus clair. Du coup en attendant que le kamaboko finisse de cuire. On va s'occuper de notre. Cinquième recette. Le su renkon. Le renkon qui est une racine de lotus. Et le su renkon c'est un plat à base de racine de lotus marinée. Pour la signification les nombreux trous dans la racine sont symbole d'une vue dégagée sur l'avenir. Le lotus a également de nombreuses graines. C'est pour ça qu'il est consommé. Pour souhaiter prospérité à ses descendants. Rien que ça le mec. Alors pour cette recette on aura besoin d'algues kombu. Alors on va directement mettre plusieurs morceaux parce qu'on va en avoir besoin pour d'autres recettes. J'ai mis environ la moitié de la poche. Du coup... Je ne sais pas les filles. Je vais vous le peser environ 20 grammes. On va les nettoyer pour enlever le dépôt. Dans un peu d'eau. Ensuite on va préparer un autre récipient avec 300 millilitres d'eau et du vinaigre. 100 millilitres. Ça va permettre en fait de mettre nos tranches de lotus une fois coupées pour une paquette de morcisse. Ensuite on va le couper en deux. Et on va tailler à chaque fois entre deux trous. Pour essayer de former comme des pétales de fleurs. On va faire aussi un peu de l'autre côté. Et voilà. Vous faites pareil pour le deuxième. Je vous laissez bien tremper. On va retourner sur le kamaboko qui a fini de cuire. Alors voyons voir ça. Magnifique. Hop. On va le décoller avec une spatule. Et on va le trancher pour voir ce que ça dit. Ben voilà. Magnifique. Ben voilà c'est qui les boss. Et c'est lui. Et au frais. Du coup on va reprendre nos racines de lotus. Hop. Et maintenant qu'elles sont taillées en forme de fleurs. On va les trancher. Alors vous faites attention parce que du coup ça s'est fragilisé. Ça risque de casser. Vous coupez 3-4 tranches en deux. Qu'on va garder pour une autre recette. Et ceux-là on va les faire cuire tout de suite. Donc vous versez l'eau et les racines. Donc je vous rappelle il y a 600 ml d'eau et 100 ml de vinaigre. Avec une petite feuille de kombu qu'on a réhydraté. Qu'on va laisser jusqu'à ébullition. Une fois que ça frémit. Vous retirez le kombu. Surtout vous ne le jetez pas pour s'en servir. On le remet juste avec ses copains. Et vous allez laisser cuire 10 minutes. En ajoutant 2 cuillères à soupe de sucre. Et un peu de piment. Une fois les 10 minutes passées. Vous allez pouvoir les débarrasser. En gardant le jus de cuisson. Et comme les autres au réserve au frais. Je vais faire une petite pause ici. Pour vous ça ne changera rien. Je serai revenu dans 5 secondes. Pour recharger toutes mes batteries. Vider les cartes SD. Et manger aussi accessoirement. Parce qu'il est déjà bientôt 13h. J'ai commencé à 9h ce matin. Il y a encore beaucoup beaucoup de recettes. Je vous dis à tout de suite. Voilà, me voilà de retour après une petite pause d'une heure. Du coup je vais aller chercher les culors mamay qu'on a fait ce matin. Ça y est ils sont enfin cuits. Alors regardez il y a presque plus de jus. On va les débarrasser. Et voilà. Donc là ils ont cuit à peu près euh... Là il est 14h. On les a mis en cuisson à 10h. 4h de cuisson. Et on va passer à notre 6ème recette. Le culi quinton. Alors le culi quinton c'est une purée de patates douces et de châtaignes. Et de par sa couleur jaune on l'associe à la bonne fortune économique. Il vous faudra environ 200g de patates douces blanches. Et 200g de châtaignes cuites. Si vous n'avez que des patates douces orange ça marche aussi. On va commencer par mettre de l'eau à bouillir. Et on va peler et tailler la patate douce. Et vous allez la couper en petits morceaux. Et lorsque l'eau est chaude. Vous mettez votre pomme de terre à cuire. En attendant dans une poêle vous allez mettre vos 100g de châtaignes cuites. 100ml d'eau. Une cuillère à soupe de sucre. Et une cuillère à soupe de miel. Et quand l'eau a bien réduit vous pouvez sortir du feu. Voilà on garde un peu de sirop. On va en garder deux jolies pour la décoration. Les autres on va les couper en deux. Et on va vérifier la cuisson de nos patates douces. Parfait. Vous allez écraser la pomme de terre. Et mélanger les châtaignes et le sirop. On mélange. Et on met deux autres petits châtaignes. Pour tout à l'heure. Septième recette, le koraku namasu. Ce sont des petits légumes taillés finement et vinaigrés. Il signifie la joie et la célébration. Pour les deux légumes j'ai choisi un daikon du radis blanc. Et une carotte. On va prendre une petite partie. Et on va les éplucher. Avec une mandoline japonaise on va les tailler en fines lamelles. Et ensuite en bâtonnets au couteau. Dans un récipient vous allez mettre deux cuillères à soupe d'eau. Une cuillère à soupe de vinaigre. Une cuillère à soupe de miel. Une cuillère à café de jus de yuzu ou de citron si vous n'en avez pas. On va mélanger. Et une feuille d'algues kombu qu'on a réhydraté tout à l'heure. Et nos légumes. Vous mélangez. Et vous allez les laisser s'infuser comme ça pendant 20 minutes. En attendant les 20 minutes on va tailler des légumes pour une prochaine recette. Donc j'ai pris une grosse carotte qu'on va couper en rondelles. Pour y façonner des petites fers à l'emporte-pièce. On va aussi décorer quelques champignons shiitake. Quand les 20 minutes sont passées on va revenir sur le kohakunamase. Vous allez bien enlever le jus. Et le débarrasser. Et le kombu vous savez on le garde. On va s'en resservir. Et notre 7ème recette est terminée. Pour la 8ème recette ça va être très simple puisqu'il s'agit de crevettes. On va mettre un litre d'eau à bouillir. Ensuite on va avec un cure-dent enlever le tube digestif. On va couper les antennes qui dépassent. On va ajouter une feuille de kombu dans notre eau. Et une cuillère à café de bouillon d'hashi en poudre. Lorsque l'eau frémit, vous retirez le kombu. Et vous plongez vos crevettes. Voilà 5 minutes à couvert, ça devrait suffire. Et voilà. Les crevettes vont nous apporter une longue vie en bonne santé même après avoir le dos courbé. 9ème recette, le kombu maki. On va enfin se servir de nos albes kombu. Et deux pavés de saumon. Ce sont simplement des rouleaux de saumon ou d'autres poissons enroulés dans de l'albe kombu. Il est associé au mot japonais yorokobu qui signifie la joie. Alors normalement les rouleaux sont noués avec du kankyo. Des lamelles de calbasse séchées. Mais c'est très très difficile à trouver du coup je vais faire avec une simple ficelle. Surtout il faudra bien l'enlever avant de déguster. On va juste en servir pendant la cuisson. Pour cette recette il vous faudra 800 ml d'eau. Donc déjà on va mesurer l'eau à récupérer des algues. Et on va rajouter de l'eau pour avoir nos 800 ml. Et vous allez mettre ce mélange à chauffer. En attendant on va tailler les bâtonnets de saumon. Donc vous enlevez la peau des pavés. Et on les coupe en deux. Ensuite vous allez prendre un morceau d'algues. Un morceau de saumon. Et on va le rouler. Voilà sur cette partie comme elle est plus fine on peut en rajouter un autre morceau. Et avec des morceaux de ficelle on va venir délimiter des bouchées. Voilà les deux rouleaux vous allez les mettre dans votre bouillon. Pendant 30 minutes. En attendant on va préparer le mélange de sauce pour la fin de la cuisson. Dans un récipient vous mettez une cuillère à café de vinaigre. Une cuillère à café de sucre. Une cuillère à soupe de mirine. Une cuillère à soupe de saké. Et deux cuillères à soupe de sauce soja. Une fois les 30 minutes passées vous allez ouvrir. Et vous allez laisser réduire le niveau du bouillon. Et quand il ne reste quasiment plus de bouillon vous allez ajouter le mélange de sauce. Et le laisser réduire. Voilà là c'est bon ne faites pas réduire complètement. Et on va les couper en trois. Et on va les mettre également à refroidir. Et vous rajoutez un petit peu de sauce. Ce sont des bâtonnets de légumes enroulés dans une tranche de bœuf cuit en sauce. Vous pouvez bien sûr utiliser du porc ou du poulet et n'importe quel légume. Les tranches de bœuf je les ai trouvées dans une épicerie asiatique. Mais vous pouvez très bien je pense demander à votre boucher ou le faire avec du carpaccio. Il symbolise également la bonne santé et la longévité. Pour cette recette je veux aussi utiliser une carotte et du daikon. Donc comme tout à l'heure on va couper un morceau. Les éplucher et tailler des bâtonnets. Mais plus gros cette fois-ci. Ensuite vous allez prendre des tranches de bœuf. On va en mettre deux pour être sûr. Et on va passer les légumes comme ceci. Et roulez. Et dans une poêle avec un peu d'huile. On va les griller. En attendant comme tout à l'heure on va préparer notre sauce. Deux cuillères à soupe de mirine. Deux cuillères à soupe de saké. Et deux cuillères à soupe de sauce soja. Pour cuillère un petit peu les légumes on va ajouter 100 ml d'eau. Et couvrir cinq minutes. Après les cinq minutes vous ouvrez. Vous ajoutez la sauce. Et vous laissez réduire jusqu'à qu'il n'y ait plus de liquide. Une fois que la sauce a bien réduit vous pouvez couper le feu. Et débarrasser. On va d'abord les couper en deux. Pour les deux dernières recettes on va faire des nimono. Des légumes mijotés. Pas de symbole particulier sur ces deux dernières recettes. A part sur la dernière on a découpé des fleurs. Symbole de fertilité. Donc pour la première recette on va faire du takenoko. Du bambou mijoté. Vous allez d'abord mettre à chauffer 300 ml d'eau. Et on va tailler le bambou. Et on va les mettre à cuire. Dans l'eau qui frémit. Et on va y ajouter une cuillère à soupe de mirin. Une cuillère à soupe de sauce soja. Et une petite cuillère à café de bouillon d'achis. On va laisser cuire à couvert 10 minutes. Les sortir du bouillon. Et ensuite on ajoutera par dessus du katsuobushi. C'est de la bonite séchée. Donc ce premier nimono sera aromatisé plutôt au poisson. Le deuxième qu'on va faire au poulet. Donc pendant que ça cuit on va récupérer nos shiitake et nos carottes. La fleur de lotus qu'on a gardé tout à l'heure. Et on va couper et éplucher deux navets. On va prendre aussi une cuisse de poulet désossée. Qu'on mettra dans l'eau de bouillon pour aromatiser. J'ai aussi pris de la pâte de konjac. Qu'on va trancher. Et ensuite vous allez faire une petite incision au milieu sans toucher les deux bords. Et on va faire une plieure. Comme ça. Pour lui donner une jolie forme. Et voilà notre mélange pour le deuxième nimono. Quand les 10 minutes sont passées, vous pouvez enlever le bambou. Et mettre par dessus un peu de bonite. On l'a pas trop cuit pour que le bambou reste un petit peu croquant. Pour le deuxième nimono vous reprenez votre casserole. Avec cette fois-ci un litre d'eau. Tous vos légumes, le poulet et le konjac. Et 100 ml de saké. 100 ml de mirine. Et 100 ml de sauce soja. On va couvrir et laisser 20 minutes cette fois-ci pour que les légumes soient vraiment fondants. On va récupérer tous nos légumes. Faisons attention de ne pas les casser. Et bien voilà on a enfin tous nos petits plats. Il n'y a plus qu'à dresser harmonieusement. Colbert生. Pouce. Faisons attention de ne pas de mou. C'est une belle fibre. Pour faire mes deux clés. Encore une bonne chose. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça m'a pris vraiment énormément de temps, déjà de chercher les ingrédients, faire les recherches, sans parler du temps de tournage, là je crois qu'il doit être à 10 heures aujourd'hui, plus il me reste au moins 30 heures pour le montage. Donc si vous avez aimé mon travail, si ça vous a donné des idées, si ça vous a donné envie d'essayer, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, un commentaire et partagez vraiment la vidéo au maximum sur tous vos réseaux sociaux. C'est toutes ces petites actions qui vont me permettre de propager ma vidéo et de m'encourager à continuer. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite aussi de passer de bonnes vacances et de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais aussi faire une petite pause de 2 semaines sur YouTube, ça va me permettre de prendre un peu de recul sur ces 5 premiers mois. C'est très très dur, croyez-moi, de tenir le rythme d'une vidéo par semaine, donc là je vais me poser un petit peu. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos et ce que vous aimeriez voir pour l'année prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous, cuisinez bien et je vous dis à l'année prochaine. Mais je pense que vous pouvez aussi les faire avec, vous savez, les petits... les... 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 Alors normalement, les rouleaux... alors normalement, les nouveaux... alors normalement, les rouleaux sont noués avec vous. À minuit, certains japonais... japonais... Ce jour-là, certains japonais mangent des toshikoshi... des toshikoshi... des toshii... Sous-titres par Jérémy Diaz